Musique Bonsoir à tous, on part en vacances. Ça c'est quelque chose, ce qui n'est pas simple à dire, mais il y a des vacances. La question c'est, qu'est-ce qu'on va y faire et est-ce qu'on est dans l'état d'esprit de se dire, on va se reposer. On va faire une rupture, on va faire une cassure, on va voir ce qu'on peut faire. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. Partir en vacances avec un état d'esprit un peu particulier quand même. Est-ce qu'on est vraiment en vacances ? Est-ce qu'on pourra vraiment se lâcher ? Est-ce qu'on pourra être en vacances comme avant ou alors il faudra réinventer une façon d'être en vacances ? Déjà je me demande pourquoi nous les êtres humains, on a tant besoin de vacances. Parce qu'on travaille, on est dans la monotonie tous les jours. Bien sûr on a besoin d'un petit peu de gaieté. Mais je me demande pourquoi on est dans cette monotonie. Parce que si on n'était pas dans la monotonie, on était joyeux toute la journée, on n'a pas besoin de vacances. Mais il me semble que tout le monde cherche une distraction à quelque chose qui pèse sur eux. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple en fait. On a été pendant 40 ans dans une grande consommation, on a cherché à faire la fête, on a réinventé la musique, on a réinventé le moyen de faire. Et d'un coup le Covid est arrivé et badaboum, tout est tombé. On a perdu la joie de vivre, on a perdu nos façons de nous amuser, de nous mettre en joie, d'être en liesse. Et on a l'impression qu'il faut réapprendre ces gestes-là, il faut se rééduquer pour s'amuser, pour se reposer, pour être en vacances. Et ça c'est quelque chose qui est incroyable, mais même l'envie de s'amuser, on l'a perdu. De toute façon, comme je te dis, tu vois, il faut chercher pourquoi. Pourquoi on en est arrivé à là, nous les êtres humains ? Pourquoi on s'est mis dans une position où il y a quelque chose qu'on est devenu dépendant ? On est dépendant d'une distraction, quelque chose qui va nous donner un répit, tu vois ? Et moi, pour ma part, Jismi, je me pose cette question et je me demande, mais pourquoi on est tout le temps dans la pression de la vie ? Pourquoi la vie, il y a une pression sur chacun d'entre nous ? Tu sais la pression sociale, toute la pression sociale, c'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce qu'on est tout le temps, il y a une pression qui nous dit comment faire, mets ton masque, va à l'école, apprends bien. Et tout ça, ça pèse, ça pèse, ça pèse, parce qu'il n'y a pas de répit. C'est comme un étau qui se ferme sur toi. Depuis que le monde est monde, et depuis que les hommes sont venus sur Terre, on a toujours cherché un moyen pour organiser la vie en communauté. Et pour organiser la vie en communauté, on met toujours des règles de fonctionnement. Pour traverser la route, vous avez le passage protégé. C'est ça. Quand vous êtes en voiture, vous avez le feu rouge, le feu vert et le feu orange. C'est ça. D'accord ? On a toujours mis des règles. Allez, on va parler de ce que les individus, lorsqu'un homme et une femme passent une porte, l'homme ouvre la porte, tient la porte pour que la femme puisse passer. On appelle ça la... La galanterie. La galanterie. D'accord ? On n'a pas cessé de mettre en place des règles. C'est ça. D'accord ? Des règles morales qui font qu'on puisse vivre ensemble, tu veux dire. Voilà. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, toutes ces règles-là n'ont pas volé en éclats. Mais quelque part, c'est beaucoup plus difficile pour nous de suivre ces règles. Parce qu'on est fatigué psychologiquement, nerveusement, physiquement. On a envie d'avoir moins de contraintes, moins de règles. Alors peut-être que c'est la règle qui est le problème, Jismi. Est-ce que nous avons besoin de ces règles ? Parce que qui dit règles, qui dit dépendance. Qui dit règles, qui dit soumission. Et qui dit soumission devient un esprit qui prend l'habitude de faire les mêmes choses. Il répète les règles et il ne le vit plus. Quand tu fais la cotisation à une femme, il y a un intérêt. Tu sais, je fais ça parce qu'il y a quelque chose à gagner. Donc tout ça, c'est devenu mécanique. C'est une morale sociétale qu'on pratique, mais ce n'est pas pratiqué en vrai. C'est une apparence. La question, c'est est-ce que ces postures qu'on a choisies dans les règles, dans le mieux vivre, dans le savoir vivre, dans le respect, est-ce que ces règles-là sont les bonnes aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Est-ce qu'on doit remettre en cause toutes ces choses-là ? C'est comme lorsqu'avant, on ne serrait pas la main. Enfin, quand je dis avant, je parle du Moyen-Âge. Il y a un moment, on a appris à se dire bonjour en serrant la main pour une seule chose. C'est-à-dire qu'on devait montrer que dans la main, il n'y avait pas d'armes. D'accord ? Ce n'était pas comme ça qu'on saluait. D'accord. On saluait les dames, on soulevait son chapeau. Ou même les hommes, d'ailleurs. D'accord ? On a institué des règles qui, aujourd'hui, apparemment, nous pèsent. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, vous ne serrez plus la main. Oui. Voilà. Mais tu vois, toutes ces règles. Est-ce que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des règles. Parce que les règles nous incitent, si tu veux, à se comprendre les uns les autres, à respecter les uns les autres. Mais dans ce respect des règles, ok, la règle n'est pas une règle quand tu le fais avec conscience. Mais quand c'est fait parce que c'est la coutume, c'est la norme, c'est la chose établie, dans un monde où tout le monde doit faire comme il se doit, pour faire plaisir à l'autre. Eh bien, ça ne devient plus une règle, ça devient une soumission, ça devient un esclavage. Mais celui qui sait vivre, il n'a pas besoin de règle. Parce que moi, je sais comment accueillir une dame, comment prendre l'enfant dans mes bras. Je n'ai pas besoin d'avoir tout un cahier pour lire comment faire pour aimer. Aimer, ça vient de ton cœur. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus de cœur. C'est pour ça que nous avons ces règles. Parce que nous ne vivons plus avec notre cœur, nous vivons avec notre tête, avec une machine. Et on répète tout le temps. Donc il n'y a plus de cœur. Eh bien, on se met des règles. Et tout le monde n'habite pas ces règles-là. Autrement, tu vas en avoir affaire au gouvernement, à l'autorité. Quand on écoute chanter Carlos avec sa chanson Big Bisous, ou alors quand on entendait Nicolas Pérac dire qu'avant, on mettait un an avant, ce que Carlos disait également dans sa chanson, on met un an avant de faire un bisou à la dame. Nicolas Pérac disait que maintenant l'affaire tourne en deux ou trois heures. C'est de l'amour instantané aujourd'hui, comme le café instantané, le chocolat instantané. Quand on regarde, c'est notre façon qu'on a de courtiser une dame, d'aller vivre une relation avec la personne qu'on aime ou qu'on a envie d'avoir dans sa vie. On voit que tout ce qu'on met en place, tout ça demande. Et finalement, pourquoi ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que ça en vaut la peine, quel que soit l'intérêt ? D'accord ? Cette question-là, aujourd'hui, c'est est-ce que les choix qu'on a faits, le cadre qu'on a mis, les conditionnements qu'on a mis, est-ce que ce cadre-là, est-ce qu'il est encore d'actualité ? Ou est-ce qu'on doit penser à faire évoluer le cadre ? Tu vois, tu dis toi-même, tu vois, que tout ça, les règles, tout ça, c'est un marchandage, si tu veux, tu vois, pour... On met la forme. Voilà, pour que puisse marcher une société dans le vivre ensemble. Mais quelque part, c'est parce qu'on ne sait pas vivre ensemble qu'on a fait ses règles, tu vois. Mais si on sait vivre ensemble, peut-être que, comme tu dis, il n'y a peut-être pas la peine de faire toutes ces choses qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour esquiver, pour se protéger de tout un conditionnement qui nous pèse dessus. Donc, comme on disait au début, il faut aller en vacances, il faut cotiser la femme parce que j'ai besoin d'elle, parce que... C'est une idée que j'ai en tête, je vais le dire, mais c'est pas pour critiquer, mais c'est juste pour dire que... Donner un exemple de ce qu'on peut faire, ce que certains faisaient avant. Avant, un homme qui voulait se marier, il fallait qu'il amène deux chameaux, deux vaches, deux chevaux. C'était un marchandage encore. Dans notre regard de monde civilisé, on critique ces méthodes-là. Parce qu'on se dit que, et c'est vrai pour la femme, la femme ne doit pas être un objet qu'on vend, n'est pas une marchandise. Mais la méthode, elle était là, avec la valeur qu'elle avait à l'époque. Aujourd'hui, quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Pourquoi on part en vacances ? C'est ça. On court derrière quelque chose qui est ne pas avoir de soucis, prendre du bon temps, rencontrer des êtres humains, vivre quelque chose de nouveau, d'intense. On est dans le désir de voir quelque chose qui n'est pas actuel. Parce que l'actualité, c'est que nous sommes mesquins, nous sommes privés de liberté, nous sommes acculés à l'habitude d'être un train. Ça, c'est la réalité. Alors, nous cherchons dans nos têtes comment faire pour vivre quelque chose. Mais ce que nous cherchons, c'est l'idéal, la vie idéale. Mais l'idéal, dans les faits, ça n'existe pas. Les faits sont là. Tu es mesquin, tu es tout ça. Et tu voudrais être celui qui est gentil. Je suis égoïste, mais je ne voudrais pas montrer que je suis égoïste. Je cherche un autre moyen pour faire. Mais comme tu es égoïste, il faut que tu inventes une apparence pour dire que tu es celui que les gens voudraient voir. Actuellement, on voit que le monde civilisé est en train de perdre son arrogance, sa prétention vis-à-vis des autres façons de vivre qu'il y a dans le monde. On ne regarde plus les tribus africaines avec la même condescendance. Pas plus ce qu'on regarde. Aujourd'hui, on met en avant ce que les peuples sud-américains qui vivent encore en tribu apportent, comme l'Afrique. Aujourd'hui, ces communautés de vie nous donnent des leçons. En tout cas, on en retire des leçons. Alors, c'est bien notre regard qui change. Aujourd'hui, on parle de GPA, de PMA plutôt. Que les couples homosexuels et femmes puissent avoir des enfants. D'accord ? Mais il y a 50 ans, dans la France libre, entre guillemets, parler de ça, c'était quelque chose d'odieux. D'odieux. D'accord ? Comme quoi, en 50 ans, nous avons beaucoup changé. Oui, mais nous avons changé, Gismi. Et tu dis que nous avons perdu notre arrogance. Oui. Je doute de ça, Gismi. Que nous, les humains, avons perdu notre arrogance parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on faisait avant. Mais c'est sous couvert. C'est une arrogance violente qu'on cache. C'est fait subtilement. Tu sais, comme l'homme de Cro-Magnon, avec sa petite pierre qu'il a taillée bien pointue, il a tué un animal. Et peut-être le chef de la tribu d'en face qui ne l'aimait pas, il l'a tué. Tu crois qu'on a changé aujourd'hui ? Tu crois que l'arrogance a changé ? Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et puis on décime tout le monde. Tu vois ? Et moi, je dis que cette arrogance-là, cette arrogance, on ne l'a pas perdue. On est toujours mesquins, on est toujours violents. Même dans nos couples, avec nos amis, on veut toujours contrôler, arranger pour que les choses aillent à mon sens. Et ça, c'est de l'arrogance à mon sens. C'est le fait de vouloir quelque chose que tu n'as pas, c'est de l'arrogance, c'est de la violence envers toi-même et envers les autres. Parce que nous faisons un monde qui n'existe pas et nous l'imposons aux autres. On dit c'est comme ça, comme ça, tu dois m'obéir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où tout le monde se retrouve soumis à une règle. À une règle statuée par quelqu'un qui a dit c'est comme ça, qui a conclu. Et toi, tu vois, comme un petit mouton, tu viens et tu dis, mais si je ne fais pas comme vous dites, j'aurai plus les avantages. Donc, tu te penches et tu fais des courbettes, tu dis, ben je vais faire. Voilà comment ça se passe aujourd'hui nos vies. Mais on n'a pas changé. Au fond, il y a toute la mesquinerie, toute la méchanceté, tout ça est là et prêt à surgir à n'importe quel moment de nos vies. Parce que nous sommes comprimés, oppressés, supprimés par cette société qui nous demande d'être ce qu'on n'est pas. Et comme on n'est pas ce qu'on est, on est sous la pression, eh ben on a besoin d'un petit peu de vacances, on a besoin d'un petit peu d'air, tu sais, pour respirer. Mais cette air qu'on veut n'existe pas. Ce que tu dois respirer, c'est ce que tu vis à chaque instant. Mais on ne veut pas respirer ça, ça pue. Tu comprends ? Donc, on fait quelque chose. On invente un parfum d'une autre couleur pour pouvoir se sentir bien. Mais le parfum, il est inventé, il n'existe pas. Le parfum que tu as, c'est ça, c'est cette société qu'on a. Et il faut qu'on trouve le moyen de sortir de ça. Alors, sortir de ça, j'allais dire, prendre des vacances à son temps, c'est faire une rupture, faire une coupure, essayer de se détacher de quelque chose qui, je reprends les mots, qui nous brime, qui nous contraint. Qui nous pompe. Je ne vais peut-être pas aller sur... Non, non, c'est vrai aussi, je ne vais pas dire le contraire. C'est comment, justement, dans cette société d'aujourd'hui, qu'on essaye de voir un peu tous les aspects négatifs et néfastes de cette société, comment faire pour qu'on puisse les gommer, ne pas toujours les subir ? Eh bien, c'est simple, Chismi. Si tu les vois, si tu as vu tout ce que tu fais, toute la mesquinerie dans laquelle tu... Si tu comprends, si tu acceptes de te regarder en face, mais tu n'as plus besoin de le faire. Parce que tu es intelligent. Parce que tu sais que quand tu es comme ça, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas en paix. Parce que tu essayes d'être ce que tu n'es pas. Donc, c'est de le voir. Et une fois que tu as vu l'illusion, c'est fini. L'histoire que tu te racontais, c'est fini. L'histoire du prince charmant n'existe plus. L'histoire du Père Noël n'existe plus. L'histoire de bon Dieu qui viendra te sauver, ça n'existe plus. Et tu vis la vie qu'il y a avec ce que tu as. Pas avec ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, c'est ta tête qui fabule. Moi, j'ai dit, vis l'instant, là. Tout ce que tu as à l'instant. Vis avec les choses. Et mets l'ordre dans les choses que tu as. Si tu es en dispute avec ton mari, essaye de voir comment mettre de l'ordre maintenant. Mais pas attendre demain. Parce que demain, ça ira mieux. Trouver le problème où il est et le résoudre tout de suite. Mais on attend tout le temps. Tout le temps. On est en train de se rêver. Rêver la vie. Que la vie ira mieux. Fantasmer est de l'ordre humain. Tu dis ça, toi. De l'ordre des humains. Oui, certainement. Parce qu'on a cru au Père Noël. On a cru aux fées. On a cru aux bébêtes. Au grand mercal. Au grand mercal. On a cette capacité d'être dans son imaginaire. Et quand on regarde au fil de l'histoire comment l'imaginaire a porté ce monde, c'est une réalité. Et on n'a plus envie d'en sortir. Oui, parce que tu vois, ça nous a donné du plaisir, du réconfort. Parce que quand on a de l'imaginaire, on crée une substance qui est matérielle. Parce que c'est de l'illusion. L'illusion, elle est matérielle. Parce qu'elle vient d'où, l'illusion ? Elle vient du passé qu'on a concocté. On a vécu. Et puis, on a recréé quelque chose qui ressemble au passé. C'est matériel, tout ça. Par contre, au-delà de l'illusion, il y a quelque chose de réel. De réel. Et ça, c'est quand tu as sorti de l'illusion que tu peux le voir. C'est à ce moment-là que tu es libre. C'est à ce moment-là que tout ce que tu faisais avant, tu te rends compte que tu le faisais parce qu'il y avait un problème. Parce que tu étais dans la fantaisie. Tu voulais quelque chose que tu voulais pour te réconforter. Et toute notre vie, c'est comme ça. On veut se réconforter. On veut se réconforter pourquoi ? Parce que toute ta famille t'a dit, il faut réussir. Donc, tu cours, tu cours, tu cours. Tu veux réussir. Et qu'est-ce que tu as quand tu as réussi ? Rien d'autre. Tu as besoin de vacances. Oui. Et si tu as de l'argent, si tu as bien réussi, tu peux avoir des vacances. Mais autrement, celui qui n'a pas réussi et qui est toujours dans la pression de la société, comment il fait ? Eh bien, il subit. Il subit. Mais toi aussi, tu subis. Parce que tu crois qu'en arrêtant de subir pendant un petit moment, pendant 15 jours ou 20 mois, et tu reviens après au fauneau. Ta vie n'a pas changé. Moi, je dis comment ? La vie, elle peut être changée maintenant. Change la vie maintenant. Mais fais que les problèmes n'en sont plus là. Et là, ce seront tes vacances. Ça veut dire d'être en vacances en permanence ? Bien sûr. Bien sûr. Et être heureux. Heureux d'être présent où on est, peu importe si tu es sur le bord de la mer, sur la montagne, chez toi, ou bien dans l'arrière de ta cour, en train de bricoler. Mais tu ne subis pas la vie. C'est pour ça que, quand on dit on part en vacances, ça m'a toujours fait sourire. Quand on dit vacances, ça veut dire que la place est libre. Mais on a l'impression qu'on n'arrive pas, justement, à se mettre en vacances. Oui. Parce qu'on est toujours occupé. Parce que, tu vois, les vacances, à proprement dit, comme tu dis, c'est être libre. Libre de quoi ? De tout ce qu'on a dans la tête. Tu vois ? Mais il semblerait que même quand tu pars en vacances, tu emmènes tes problèmes avec toi. Tu comprends ? Mais moi, j'ai dit, allez, au lieu d'aller en vacances, laisse maintenant tes problèmes. Les problèmes, laisse-les. Ne joue pas avec. Parce qu'elles vont t'impacter. Elles vont faire des émotions dans toi. Et ces émotions vont te brimer. Et tu voudras trouver un moyen pour résoudre ça. Et pour résoudre ça, ce sera toujours les vacances. L'illusion de ce que tu aimerais faire pour que tu sois délivré de la pression. L'évasion. S'évader. S'évader de sa vie. Oui. Qui est devenue une prison. C'est ça. C'est pas un peu paradoxal ? Ben oui. C'est qu'on croit qu'on a besoin de s'évader parce qu'on a fait une prison invisible. Et c'est ça qui est... On construit sa prison et après, on essaye de s'en échapper. Exactement. Alors, finalement, le pire ennemi sur la planète, c'est soi-même. C'est soi-même. Tu vois ? Et le problème, c'est qu'on ne s'aperçoit pas. C'est pas grave qu'on soit comme ça. On est tous comme ça sur la planète. C'est pas grave, ça. Mais de ne pas s'apercevoir que tu te construis une prison, que tu te construis tous tes problèmes, que tu te construis à toi-même ta souffrance, t'as un gros problème, mon gars. Oui. Eh oui. Et ça veut dire que tu dois t'échapper de cette prison. Exactement. Et comment tu t'y échappes ? Par l'illusion. Tu dois t'échapper de cette prison pour ne pas construire une autre prison. Tu construis une autre prison, que tu veuilles ou pas. Tu vois, tes vacances peuvent être une prison encore. Une prison plus dorée. Mais une prison quand même. Alors les vacances, ça va être à chacun de se déterminer par rapport déjà à la prison dans laquelle il s'est enfermé. Oui. Et puis définir les vacances comme une évasion. mais dans le contexte actuel et surtout à cause de chaque état d'esprit parce que c'est pas est-ce qu'on est libre ou pas, c'est la sensation d'être libre. Oui. Et on est toujours dans cette façon de faire, c'est de croire en quelque chose qui est vrai ou pas. C'est ça. C'est ça. Et être vrai ou pas, ça c'est toute la question. Alors donc, ça va être à vous de choisir par rapport à ce qu'on vient de dire. Bonnes vacances quand même. Toi aussi. Guy Roger. On se retrouve nous donc à la rentrée et on continuera donc à voir si vous avez réussi à échapper à votre prison ou alors à repasser dans une autre prison finalement. Remarque une poison, ce fois-ci tout à l'heure. La CRESSE, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la Réunion qui est une fédération, un mouvement et qui réunit toutes les familles de l'économie sociale, à la fois les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles et les entreprises d'utilité sociale. Pour vous, qu'est-ce qui différencie l'économie sociale et solidaire de l'économie ? L'économie sociale est dans l'économie. Mais c'est une forme d'entreprendre et c'est aussi une manière de fonctionner qui est différente. Donc les finalités de l'entreprise se distinguent des autres puisque la finalité n'est pas faire que du profit mais de développer des projets qui ont une finalité soit sociale ou sociétale. Dans le contexte d'aujourd'hui où l'économie a beaucoup de mal, qu'est-ce que propose l'économie sociale et solidaire ? L'économie sociale est pourvoyeuse de solutions. Elle devance énormément. C'était le cas par exemple il y a quelques années sur les services à la personne où il n'y avait que des associations qui le faisaient. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément d'entreprises et de structures associatives qui sont positionnées sur ce marché. Donc l'économie sociale peut répondre à des besoins et des enjeux de tout type. Ça peut être sur l'économie circulaire, ça peut être sur le tourisme comme on le voit aujourd'hui, ça peut être aussi sur des enjeux de développement de nouvelles technologies à travers des plateformes de coopération nouvelles, ça peut être sur le lien aux habitants et aux personnes âgées puisqu'il y a toujours aussi des réponses à inventer de ce côté-là. Donc voilà, tout ce qui touche à l'humain, la réponse à des besoins humains, c'est l'économie sociale qui est généralement bien outillée et dotée pour le faire. Il y a quand même un hic. On regarde l'économie sociale et solidaire un petit peu comme le parent pauvre de l'économie. Alors c'est vrai que l'économie sociale n'est pas forcément reconnue à sa juste valeur pour sa réelle contribution au territoire, à l'économie, à la dimension sociale qu'on peut connaître dans nos sociétés. Par contre, elles sont là, ça augmente, il y a toujours une contribution beaucoup plus forte et à La Réunion, on voit que sur les 10-15 dernières années, il y a toujours eu une sacrée évolution en termes de poids, d'emploi, de compétences, de services offerts à la population. Donc c'est une économie qui est en devenir, qui est une économie aussi d'avenir et du coup, il y a de plus en plus de politiques publiques qui reconnaissent cette économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait montrer pour que les gens regardent l'économie dans sa dimension réelle ? L'économie sociale est solidaire dans sa dimension réelle ? Il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est bien sûr la dimension service. Donc la population doit repérer aussi toutes ses structures puisque l'économie sociale, souvent, c'est des choses qui se passent à l'intérieur et ça ne se voit pas forcément dans le service. On a tendance à confondre ce que propose une structure de l'économie sociale et ce que propose une structure classique. Donc voilà, derrière, c'est aussi rendre lisible ce que peuvent faire les acteurs de l'ESS. La deuxième chose, c'est bien sûr au niveau de la coopération. Il y a des liens, il y a des manières de faire de la coopération qui appartient à l'économie sociale et solidaire, des alliances fortes. Et ça aussi, c'est une approche collective qui est une caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup d'acteurs. Et la troisième chose, c'est au niveau des politiques publiques. C'est-à-dire qu'une vraie reconnaissance, non pas que d'un petit morceau qu'on a tendance à le voir, soit l'associatif, soit des thématiques, soit des secteurs, mais voir l'ensemble de ce que ça peut représenter à l'échelle de notre région, par exemple, pour justement prendre en compte la vraie plus-value par rapport à nos enjeux de société. La question, c'est pourquoi aujourd'hui les politiques publiques n'intègrent pas à sa juste valeur l'économie sociale et solidaire dans l'économie ? Alors, il y a plusieurs raisons historiques. La première, si on prend les temps de la Réunion, c'est que l'économie sociale a été souvent associée à une dimension sociale. Voilà. Et donc, on considère que c'est la partie non marchande, aide, et c'est resté, je dirais, sous parfois des statuts uniques. Voilà, on connaît bien le statut associatif, mais on a tendance à considérer l'économie sociale comme une association qui fait de l'humanitaire ou du social. Or, c'est beaucoup plus riche que ça. À la Réunion, comment cette économie sociale et solidaire se manifeste ? C'est manifesté dans les années 1800 comme un terreau d'entraide et de solidarité et elle a évolué pour toucher énormément de champs, le sport, la culture, l'environnement aujourd'hui, mais aussi la santé. Et en fait, l'économie sociale est une économie qui va toucher tous les secteurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le retrouve dans les nouvelles technologies, on le retrouve dans la mécanique, on le retrouve dans la santé avec des structures qui sont performantes. Donc l'économie sociale est en train de prendre sa place dans différents secteurs de l'économie rayonnaise et c'est constant depuis une quinzaine d'années. Comment voyez-vous l'évolution de l'économie sociale et solidaire à la Réunion ? Alors cette évolution va passer par plusieurs étapes puisque en fait c'est une économie qui se co-construit. Donc tous les travaux que nous menons avec les acteurs du terrain font ressentir des enjeux très forts sur le retour à l'humain donc de ce lien. Voilà. Parce que les nouvelles technologies ont tendance à créer de la distance et il nous faut toujours créer cette gouvernance, cette dimension collective dans tous les projets. Donc l'économie sociale c'est quand même une économie du lien. On est aussi sur de l'économie collaborative donc l'économie sociale a beaucoup de choses à apporter là-dessus et on est aussi sur une économie qui peut apporter des solutions sur de l'économie circulaire. Donc toutes ces formes nouvelles d'économie sont en train de prendre une vraie dimension structurante dans les prochaines années. On a aussi l'économie qui touche aussi à nos fondamentaux. Voilà. L'hébergement, la santé, les services à nos seniors. Donc ça aussi c'est une économie qui est en train de prendre des soirs et qui est en train de muter puisqu'on se rend compte que ces formes de services de proximité sont demandées par la population. de proximité de proximité de proximité – Sous-titrage FR 2021